... Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans le journal de la mi-journée. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, les obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Début hier de la présentation des condoléances en sa résidence dans la commune de Cocody. Une délégation conduite par le Premier ministre intérimaire Patrick Hachy a exprimé sa compassion à la famille éplorée. Célébration hier de la journée mondiale 2021 des droits des consommateurs. En Côte d'Ivoire, une rencontre organisée dans la commune de Yopougon par la Fédération des réseaux ivoiriens des consommateurs. Thème retenu, lutte contre la pollution plastique. Enfin, l'Organisation mondiale de la santé rassure sur l'efficacité du vaccin britannico-suédois AstraZeneca. Demain, mercredi 17 mars 2021, la Côte d'Ivoire tout entière va rendre hommage à son défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko. Cette cérémonie va se dérouler sur l'esplanade du palais présidentiel dans la commune du Plateau. La liste des personnalités civiles et militaires avec Abou Sanogo. Les personnalités civiles et militaires ci-après sont conviées à la cérémonie d'hommage de la nation au Premier ministre Ahmed Bakayoko qui aura lieu le mercredi 17 mars 2021 à partir de 9h sur l'esplanade du palais de la présidence de la République. Ce sont Messieurs les ministres d'État, Premier ministre par intérim, Messieurs les présidents de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions, Messieurs les anciens premiers ministres et anciens présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les directeurs du cabinet du Premier ministre, Madame le secrétaire général du gouvernement, Mesdames et Messieurs les secrétaires d'État, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les conseillers spéciaux à la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les directeurs du cabinet des ministres à la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les directeurs du cabinet adjoint du Premier ministre, Mesdames et Messieurs les secrétaire général adjoint du gouvernement, Mesdames et Messieurs les directeurs, Conseillers et conseillers techniques à la présidence de la République, Les représentants des bureaux des institutions de la République à raison de deux représentants par institution, Mesdames et Messieurs les préfets des régions, Messieurs les Présidents de l'Académie des Sciences, des Arts et des Cultures d'Afrique et des Diasporas, ASCAD, Messieurs les Général du Corps d'Armée, Chef d'État-Major Général des Armées, Messieurs les Général du Corps d'Armée, Commandant Supérieur de la Gendarmerie Nationale, Messieurs l'Administrateur Général, Directeur Général de la Police Nationale, Messieurs les Chefs d'État-Major Particuliers du Président de la République, Messieurs les Directeurs Général des Douanes, Messieurs les Directeurs Général des Affaires Maritimes et Portuaires, Madame la Directrice Générale de la Forêt et de la Faune, Messieurs les Présidents des Autorités de Régulation, Messieurs les Maires du Distrité d'Abidjan, Madame et Messieurs les Présidents des Universités Publiques, Messieurs les Présidents des Chambres Consulaires, Mesdames et Messieurs les Présidents des Conseils d'Administration et Directeurs Généraux des Entreprises Publiques et Parapubliques, Messieurs les Bâtonniers de l'Ordre des Avocats, Mesdames et Messieurs les Présidents des Ordres et Organisations Professionnelles, Mesdames et Messieurs les Présidents, Secrétaires Exécutifs ou Secrétaires Généraux des Partis Politiques, Messieurs les Présidents de la Confédération Générale des Entreprises du Côte d'Ivoire et de la Fédération Ivoirienne des Petites et Moyennes Entreprises, Messieurs les Présidents et Secrétaires Généraux des Centrales Syndicales, IGTCI, Dignité, FESACI, UNATCI, Humanisme, Cinq membres du Directoire de la Chambre Nationale des Rois et Chefs Traditionnels, Messieurs les Présidents et cinq membres du Forum des Confessions Religieuses, Messieurs les Présidents et cinq membres du Conseil Supérieur des Imams, COSIM, dix représentants des organisations de la société civile, la Fédération Nationale des Commerçants du Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les représentants des mouvements et organisations de jeunesse, Carte d'accès obligatoire à retirer à la Direction Générale du Protocole d'État, Ministère des Affaires étrangères, le mardi 16 mars 2021 à partir de 7h30. La mise en place sur l'esplanade du palais présidentiel débutera à 7h00 et prendra fin à 8h30 au Rède Rigueur. Abidjan, le lundi 15 mars 2021, le Directeur Général du Protocole d'État, Je vous donne à présent lecture de ce communiqué de la Direction Générale du Protocole d'État. Le programme actualisé des obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé le mercredi 10 mars 2021 à Fribourg, en Allemagne, se présente comme suit. Mercredi 17 mars 2021, de 9h à 12h, Hommage de la Nation, lieu, palais présidentiel. 16h, Hommage du Rassemblement des Oufouettistes pour la Démocratie et la Paix, le RHDP, des partis politiques et des associations suivies d'animations artistiques, lieu, stade des Bimpés. Jeudi 18 mars 2021, de 10h à 13h, levée de corps à Ivocep, suivie du transfert à Séguéla. Vendredi 19 mars 2021, 12h30 à 13h30, prière suivie de la levée de corps à la grande mosquée de Séguéla. 14h30, inhumation dans la stricte intimité familiale. Dimanche 21 mars 2021, 9h à 12h, cérémonie du septième jour, lieu, stade d'Abobo. Le présent programme remplace le précédent, fait à Abidjan, le mardi 16 mars 2021, signé, le directeur général du protocole d'État, ambassadeur Hippolyte Yeboué. Début hier à 18h de la présentation des condoléances en la résidence du défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko à la Riviera dans la commune de Kokodi. Une délégation conjointe du gouvernement et de la présidence de la République conduite par le Premier ministre intérimaire Patrick Hachy a exprimé sa compassion et son soutien à la famille éplorée. Abou Sanougo. C'est dans une ambiance lourde que la délégation conjointe de la présidence de la République et du gouvernement conduite par le Premier ministre par intérimaire Patrick Hachy s'est rendue à la résidence du Premier ministre Ahmed Bakayoko pour exprimer sa compassion et toute sa solidarité à sa famille. La délégation a salué la mémoire d'un homme d'État, la disponibilité, le don de soi, le professionnalisme, l'esprit d'ouverture et la grande générosité de l'illustre disparu. La délégation conduite par Patrick Hachy a donc présenté ses condoléances à la famille Bakayoko et aux familles alliées, aux Wurubas, notamment aux Bafing et aux Berets, en général, et le Wurudougou en particulier. Les mots ne suffisant pas pour rendre toute l'intense douleur qui éteint toute une nation, et en particulier ceux qui ont été au quotidien les collaborateurs du Premier ministre. Que ce soit à la présidence ou dans le gouvernement, nous sommes avec vous. Nous le serons toujours. La dimension du Premier ministre est un objet inextinguible que nous ne pourrons jamais oublier. Le Premier ministre, Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars dernier, sera énumé le 20-19 mars prochain à Ségéla, sa terre d'origine, après la prière des 13 heures dans la stricte intimité familiale. La jeunesse et les artistes de Côte d'Ivoire également très affectés par le décès du Premier ministre, Ahmed Bakayoko. Il se prépare à rendre hommage aux défunts chefs du gouvernement. Cette cérémonie aura lieu demain, mercredi 17 mars 2021, au stade olympique à la Seine Ouattara d'Ebempe. Une conférence de presse a donné hier les détails de cette rencontre. Moussa Konate. Il était un modèle pour la jeunesse et un soutien pour le monde culturel. Ahmed Bakayoko aura marqué les esprits de par sa proximité et sa générosité. La jeunesse et les artistes vont lui rendre hommage ce mercredi au stade d'Ebempe à Anyama. C'est pour nous l'occasion de nous témoigner notre amour et de nous rendre le peu du taux qu'il nous a donné car c'est un grand-messon de la culture ivoirienne ça aussi un père des artistes ivoiriennes. Et ils ne pouvaient pas nous dire ou les voir sans que nous nous manifestions. et je pense que ce mercredi sera l'occasion pour tous les artistes de Côte d'Ivoire de lui témoigner leur amitié. Nous avons une soixantaine d'artistes locaux et nous avons des artistes qui viennent donc de l'international. Nous avons confirmé l'ovité. Nous avons Tadjou, nous avons Mena Jims, nous avons Vigetou et nous, nous avons Fanny Pouba et nous avons l'artiste qui est débatté. Et puis évidemment quelqu'un comme Yusou Mdou qui est frappé par un deuil qui ne pourra pas venir mais va essayer d'intervenir depuis notre sénat. Nous nous attendons donc dans les prochaines heures les autres confirmations dont l'artiste qui confirme leur présence. Ce grand rendez-vous de reconnaissance au chef du gouvernement sera aussi marqué par la présence de l'ensemble de la classe politique ivoirienne. Il y aura des interventions de la classe politique. Il n'y aura pas que le RHDP qui va s'exprimer. Il y aura donc les partis frères, quelques membres de la société civile. Cette cérémonie du mercredi après-midi doit être le couronnement de ce qu'il a entrepris à travers le dialogue politique. C'est pour cela que l'intervention des hommes politiques et de la société civile doit traduire son engagement pour le dialogue politique. La jeunesse est donc attendue mercredi au stade de Bimpi à Anyama pour un adieu mémorable au Golden Boy. Le premier ministre Ahmed Bakayoko. Ségela dans le nord-ouest du pays salue la mémoire du premier ministre Ahmed Bakayoko décédé le 10 mars dernier. Des milliers d'écoliers, de collégiens et de lycéens ont rappelé la générosité et les bienfaits du défunt premier ministre Ahmed Bakayoko. Ils sont au micro de Sorocorona de RTI Bouaké. Ils sont venus de toutes les écoles publiques et privées de la commune de Ségela. À travers cette mobilisation, les écoliers et élèves ont rendu à leur manière un hommage digne au premier ministre Ahmed Bakayoko. Les différents délégués sont revenus sur toutes les actions sociales et principalement celles posées à l'endroit de la famille éducative de Ségela. Hélas, l'évidence est bien présente et le fait téture. Encore difficile à accepter. Sache que nous garderons de toi le souvenir d'un conquérant exemplaire et dynamique. Nous garderons à jamais de toi cette image indélébile d'humanisme, de partage et de solidarité que tu as su cultiver en chacun de nous. N'est-ce pas toi, papa Ahmed Bakayoko, qui nous a transportés, nourris, loger, scolarisés gracieusement, n'as-tu pas permis à nous, filles du Morotougou, d'inspirer à un avenir à Dieu, papa Ahmed, tu nous as inculqué le sens du partage, de la détermination et du travail. Des prières sont dites par les guides religieux pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Zoumana Bakayoko, porte-parole de la famille, a traduit la gratitude de Bakayoko aux élèves pour cette marque de compassion. Dieu a décidé pour la vie d'Armed séconcise en deux jours. Il a fait séconcise en deuxième jour et il nous est quittés. On ne fait que dire merci à Allah, à la sous-dente. C'est tout heureux, très, 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 au nom de la famille, vous demandez pardon, prions Dieu pour que Dieu repose Ahmed à côté les autorités locales ont salué cette initiative des écoliers et élèves. Le préfet des régions a invité ses tout-petits à rester dignes et disciplinés tout le long de la période des obstacles. Les hommages se multiplient. Niakara-Mandougou, localité située dans la région nord du pays, également reconnaissante des actions du premier ministre Ahmed Bakayoko. Les élus locaux et populations ont salué récemment la mémoire du chef du gouvernement. Le décès du premier ministre Ahmed Bakayoko a plongé le pays dans un deuil national de huit jours. Dans le département de Niakara dans la région du Humbold, la population pleure et naître chère. Les élèves se reconnaissent en l'homme. On a pris la nouvelle mais on n'a pas aimé. Ce soir m'a dit, il était un homme digno, il travaillait pour les gens. C'est un homme qui nous a beaucoup maqués, même pendant la mort de notre artiste, il a beaucoup fait pour nous. Donc, pour les autres partis, ça nous touche beaucoup. On ne peut pas supporter cela. Si on pouvait le ramener, on pouvait le faire mais c'est à la volonté de Dieu donc on ne peut rien faire. Dans les rues de la commune, les populations vaquent à leurs occupations, le cœur fondu par la peine. Ça nous a vraiment touchés parce qu'on n'a même pas pensé que cela pouvait arriver mais à notre grande surprise, on a pris le décès. C'est quelque chose qui nous a vraiment touchés. Quand je l'ai appris à la nouvelle, je ne croyais pas. Je me suis dit que c'était un truc des gens de le cacher pour nous essayer de voir. Mais vraiment, après ça, on a vu la télévision, la RTI, on a su que c'est la réalité. Ce monsieur, vraiment, il a l'air très tôt. Il a l'air très tôt. Un monsieur qui aimait la jeunesse comme nous, qui aimait tout le monde qui participait et qui se mettait dans la peau de tout le monde. Douleur qui s'écoue également le monde politique. Le maire de la commune de Niakara, Pierre Connet et celui de la commune de Tortillablaise, Poulibali, débloque le débat brusque d'un modèle. Le 8 février, j'étais à Bidjan, je lui ai déposé un courrier pour lui retracer les difficultés que nous vivions ici. Et j'avais espoir que cela puisse répondre parce que c'était un homme de vigueur, un homme pragmatique qui répondait aux besoins des populations. Mais malheureusement, ce décès est venu tout compromettre. Très déçu, nous sommes, je ne sais pas s'il y a un mot plus fort là-dessus, sinon vraiment, nous sommes abattus. C'était un vrai pionnier dans plusieurs domaines. En politique, c'était un dinosaure. C'est une énorme perte pour le pays. Et je pense que tout ce que Dieu fait est bon, mais il est celui qui saura apaiser nos douleurs. Le premier ministre Ahmed Bakayoko sera unimé ce vendredi 19 mars à Seguela, son village. L'homme aura marqué les Ivoiriens et toute l'Afrique entière. Rappelons qu'un deuil national de huit jours du 12 au 19 mars prochain a été décrété dans tout le pays en mémoire du premier ministre Ahmed Bakayoko. Autre actualité nationale, San Pedro, dans la région sud-ouest du pays, bientôt une vie ville moderne, verte et intelligente. Pour marquer cet objectif, des recommandations ont été faites par des experts nationaux et internationaux. Ils ont prépare un atelier organisé par le ministère de la ville dans le cadre de la politique de transformation et de modernisation des villes de l'intérieur du pays. Le point, Sam Conant. San Pedro, une ville voulue, pensée et créée par Félix Fouette-Boigny. avec un chemin directeur bien précis. L'Arceau, autorité pour l'aménagement du sud-ouest, était chargé de la mise en œuvre. Depuis sa disparition, la ville balnéaire et portuaire a connu une explosion dans tous les sens, avec une urbanisation non contrôlée. Conséquence, des constructions anarchiques, une ville rouge du fait de la poussière et un lac constamment agressé. Le ministère de la ville, chargé de transformer les villes qui ont connu une urbanisation mal maîtrisée, veut mettre de l'ordre et faire de San Pedro une ville verte et moderne. Mais avant, des ateliers avaient des experts venus d'Afrique et d'Europe pour faire l'état des lieux et proposer des solutions qui se dégagent en trois priorités. La première, c'est évidemment l'activité économique. La deuxième, c'est comment faire en sorte que cette ville puisse se développer de façon sûre avec un enjeu majeur pour l'eau qui est un atout mais qui peut aussi être en cas d'inondation un danger. Et puis, il y a aussi toute la préoccupation environnementale. Ce sont des propositions que nous allons donc essayer de fondre dans le schéma directeur pour réussir à sortir une ville véritablement moderne qui va projeter l'avenir de San Pedro sur 20-30 ans. Pour le ministre Albert-François Michat, le conseil municipal de San Pedro dispose désormais d'un schéma directeur renforcé. Nous avons vu le projet de développement de cette ville qui correspondait à la vision du ministère de la ville. Nous pouvons dire que le maire de San Pedro dispose à présent d'un outil qui lui permet de voir le développement de sa ville et partant de là le développement de la région. Selon le ministre Albert-François Michat, des ateliers de ce genre vont être organisés dans les villes intéressées par le projet afin de faire d'elles des villes intelligentes, inclusives, vertes et durables. Célébration hier de la Journée mondiale 2021 des droits des consommateurs. En Côte d'Ivoire, la Fédération des réseaux ivoiriens des consommateurs a organisé une rencontre dans la commune de Yopougon autour du thème « Lutte contre la pollution plastique ». Les précisions de Walter Amadeau. Cette 38e édition de la Journée mondiale des droits des consommateurs est marquée par des sensibilisations. La Fédération des réseaux ivoiriens des consommateurs FRIQ, qui l'organise pour la neuvième fois en Côte d'Ivoire, a choisi la commune de Yopougon pour abriter la présente commémoration. Le thème retenu pour cette célébration c'est la pollution plastique. Tout n'est pas lié forcément à la pollution plastique. Nous avons des questions réelles et existentielles en Côte d'Ivoire. On ne peut pas parler de CIE sans parler de consommateurs. On ne peut pas parler de l'assaut des sites, on ne peut pas parler de l'ARTT sans parler de consommateurs. C'est pourquoi nous avons appelé ces structures-là afin d'être à la célébration de cette Journée mondiale des consommateurs car les consommateurs ont beaucoup de choses à reprocher. Trois communications axées sur les risques d'installation sous les lignes haute tension électrique animées par la CIE ainsi que sur le changement de plan national de numérotation présenté par la RTCI et le recours à la NARÉ Côte d'Ivoire constitue l'essentiel du programme de cette édition. Pour retrouver les numéros perdus, vous pouvez vous rendre soit dans la corbeille du téléphone pour essayer de restaurer ces numéros-là. Pour ceux qui sont sur Android, téléchargez l'application Google Contact et restaurer le répertoire téléphonique. Avec le CIE, toutefois qu'ils ont soit des incompréhensions ou qu'ils estiment qu'ils ne sont pas satisfaits de la prestation reçue de CIE, ils peuvent recourir gratuitement à la NARÉ CIE à travers différents canaux, notamment le 1393 qui est le numéro vert que nous mettons à leur disposition. Des communications qu'ont édifiées les consommateurs participants. On nous demande aujourd'hui de rester à distance et des lignes d'autention parce qu'elles sont très dangereuses parce que ça pose du feu. Ça entraîne aussi d'autres maladies même sur l'homme et tout ça. Donc, dans l'ensemble, sinon, pas tout vraiment satisfait. L'Association internationale des consommateurs a initié depuis 1983 la journée mondiale d'un droit des consommateurs afin de rappeler à tous l'importance de la protection des consommateurs. Rappelons qu'il nous faut rester vigilants face au coronavirus. Faisons-nous vacciner et respectons les gestes barrières. En Côte d'Ivoire, 255 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère de la santé et de l'hygiène publique. Le pays compte actuellement 37 908 cas confirmés de coronavirus, 34 616 personnes guéries, 213 décès et 3079 cas actifs. Le ministère de la santé et de l'hygiène publique invite les populations à se faire vacciner et à intensifier les gestes barrières contre le coronavirus. russes. Cette fille bénéficie désormais de soins médicaux appropriés. Une initiative de l'organisation non gouvernementale Children's Hope. La petite Marie-Eva souffrant d'une malformation s'est rendue aux Etats-Unis où elle a pu être soulagée. Les explications Marie-Eva regagne sa famille biologique après 18 mois passés aux Etats-Unis. La petite Marie-Eva était victime d'une malformation des membres inférieurs. Grâce aux bonnes volontés et l'ONG Children's Hope Côte d'Ivoire, elle a pu bénéficier de soins médicaux. Pour réussir cette action humanitaire, l'hôpital américain pour enfants leur a ouvert ses portes. Des minants chirurgiens américains et une famille d'accueil ont pu redonner le sourire à la petite Marie-Eva. A son accueil à l'aéroport finit sous feu boigny d'Abidjan. C'est une mère totalement émue et inconsolable qui retrouve son enfant. L'organisation Children's Hope Côte d'Ivoire entend renforcer ses liens de partenariat avec les organismes américains. En dépit de la pandémie de COVID-19 qui sévit en ce moment dans le monde entier, l'ONG Children's Hope Côte d'Ivoire a pu ramener au pays son 137e sourire. Un centre de santé pour Gadouan, localité située dans le centre ouest du pays. Cet établissement sanitaire a été construit par une coopérative de café et de cacao. Les détails Soro Sianfolo et Walter Amadou. Un nouveau dispensaire tout équipé, bâti au centre de santé urbain de Gadouan et de pompes à motricité humaine à Niamaio et Cocody d'Ibri. Des infrastructures réalisées respectivement à 40 et 28 millions de francs CFA. Ce sont des actions sociales en faveur des populations de la sous-perfaiture de Gadouan et de ces deux villages menées par la Société coopérative agricole agriale avec ses paténaires. Objectif, renforcer les capacités d'accueil du centre de santé, améliorer les soins aux populations de ces localités et leur permettre d'accéder à l'eau potable. Multiplier ce genre de don fera plaisir aux populations et quand elles sont heureuses, ces populations, nous, quatre de ce village, nous sommes réjouis. Selon Akadio Mobiu, directeur régional de l'hydraulique à Daloa, ces forages d'une profondeur de plus de 62 mètres ont un débit de 1,9 mètre cube. Ils sont sécurisés par une clôture et un pothillon. Des actions saluées par Anatole Privatigbe Bako, préfet de région et de département de Daloa. Le préfet a invité les populations à en faire bon usage. La structure agriale basée à Gadouan dans la sous-préfecture de Daloa œuvre dans la production, la commercialisation et la transformation des produits agricoles. Un tout autre sujet à présent, la journée internationale des mathématiques célébrée il y a quelques jours à Yamoussoukro dans le centre du pays. Un thème retenu, les mathématiques pour un monde meilleur. A noter que 132 prix ont été décernés par la société mathématique de Côte d'Ivoire. Kouadio Kouame de RTI Bouaké. Yamoussoukro, cérémonie de remise des prix du concours Félixoufou Bouagny des mathématiques et des prix des concours Miss Mathématiques, soit un total de 132 prix décernés. Pour le président du comité d'organisation relever le défi du troisième millénaire, c'est maîtriser les mathématiques bases solides de tout développement. Avec l'application des mathématiques pour gérer les pandémies, pour accroître la production agricole, pour faire face aux défis à l'intelligence artificielle, aux défis des big data, nous croyons qu'en utilisant les mathématiques, nous allons rendre notre monde meilleur. C'est lors de la 40e conférence de l'UNESCO que certains pays dans la Côte d'Ivoire ont proposé de dédier une journée à cette matière scientifique. Outils efficaces de développement, la maîtrise des techniques et des mathématiques permet de contribuer à la formation des futurs chercheurs. Cependant, la proportion des jeunes filles qui s'intéressent à cette matière est encore faible, regrette le président de la Société Mathématique de Côte d'Ivoire. Sur le plan mondial, seulement 29% des chercheurs sont des femmes. Donc le problème n'est pas que ivoiriens. Et c'est la raison pour laquelle la Société Mathématique de Côte d'Ivoire a décidé de s'attaquer à ce problème à son modeste niveau en créant le concours Miss Mathématique qui, nous l'espérons, permettra et a déjà permis de sélectionner des jeunes filles brillantes qui ont pu aller faire de brillantes études en France. Les dévencières ont donc exhorté la jeune génération au courage, à l'abnégation, à la détermination, à la tâche. Avec les Olympiades pan-africaines de mathématiques, les symposiums et autres en cours, le mythe des mathématiques semble brisé. Mon secret, c'est le travail acharné, la détermination, toujours recommander ses projets entre les mains du tout-puissant. J'aimais déjà les maths et puis j'ai eu la motivation de mon professeur. J'aimerais devenir pilote après ma licence en mathématiques. La Société Mathématique de Côte d'Ivoire est une société savante des utilisateurs des mathématiques et toute personne soucieuse de promouvoir les mathématiques en qualité d'instrument de développement. Et pour terminer l'actualité nationale, la cérémonie officielle de rentrée de la première promotion du service national des jeunes. 216 jeunes bénéficient d'une formation. Le SNJ a pour mission de renforcer l'éducation de la jeunesse en vue de sa participation effective et entière au développement du pays. Ami Sissoko. Nous devons vivre ensemble, partager l'amour, la paix, la cohésion sociale. 216 jeunes Ivaris issus de 108 départements du pays en formation à Corogo sur les valeurs relatives au civisme. C'est la toute première promotion du service national des jeunes, SNJ, constitué de jeunes volontaires. Pendant deux mois, ils seront outillés sur les valeurs civiques et citoyennes, la connaissance des justes et coutumes, également sur le respect des institutions et des personnes qui les incarnent et sur la promotion de la cohésion sociale. Nous prenons l'engagement ce jour de faire bon usage de tout ce que nous allons apprendre. Nous souhaitons que ce méveilleux projet s'étende à tous les jeunes Ivoiriens afin de favoriser davantage la culture de la paix, du civisme et de l'engagement communautaire en Côte d'Ivoire. Le service national des jeunes est un dispositif qui vise l'encadrement des jeunes leaders volontaires de 18 à 35 ans pour une durée de 12 mois. Pour le secrétariat d'État chargé du civisme, ce projet vise à apporter une réponse idoine à la problématique de l'incivisme et de la vulnérabilité des jeunes. Face à la problématique de l'incivisme des jeunes, nous avons l'impénieux de voir d'apporter des réponses concrètes, intégrées et durables. C'est donc conscient de cette situation que le gouvernement à travers la mise en oeuvre effectue du service national des jeunes en Côte d'Ivoire qui contribuera, j'en suis persuadé, à l'avènement d'un Ivoirien nouveau ayant le pied dans la tradition et la tête dans la modernité. Après deux mois en internat, ces jeunes de la première promotion du service national des jeunes retourneront dans leur département d'origine. Pendant dix mois, ils seront mis en mission pour des travaux d'intérêt communautaire sous la supervision des préfets. Ils recevront des attestations, une reconnaissance de l'État à leur endroit pour leur engagement citoyen. Enfin, réunion aujourd'hui de l'OMS sur le vaccin AstraZeneca. L'Organisation mondiale de la santé recommande de poursuivre l'utilisation de ce vaccin britannico-suédois contre le coronavirus. Pour l'OMS, il n'existe à ce stade aucune preuve d'un lien direct entre le vaccin AstraZeneca et l'augmentation des cas de thrombose et d'embolie. Voilà, ce journal touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis.